Comptez ce que l'on voit, c'est la Howard University, donc ici à Washington DC, QG de Kamala Harris, où on va retrouver une dernière fois Solène Rioux, parce qu'il faut dire les choses Solène, c'est qu'à vous, comme à nos autres confrères, comme aux supporters de Kamala Harris, on a demandé de partir, puisque ça y est la soirée est terminée. Oui, pour tout vous dire, on n'est pas trop censé même être ici, on peut se glisser un petit peu et vous montrer les coulisses de ce qui reste de cette soirée, on peut le dire ratée, et de ces images de désolation. En fait, par terre, vous voyez des boîtes de biscuits, des bouteilles d'eau qui ont été abandonnées, les chaises au loin qui étaient encore une demi-heure, qui étaient toutes comblées en fait, avec des dizaines de milliers de partisans démocrates, qui étaient ici sur le campus de la Howard University. Et puis regardez, avec cet écran, Harris, Waltz, sur un fond bleu, il ne reste plus rien, mis à part un petit peu au loin, un peu en hauteur, ce drapeau américain qui flotte. L'image est honnêtement vraiment très parlante, alors que depuis une demi-heure, ce sont ces dizaines de milliers de supporters qui ont quitté le campus juste après que la campagne Harris-Waltz a affirmé, a déclaré que la vice-présidente ne parlerait pas ce soir. Et pourtant, toute la soirée, on nous a tenu en haleine, nous aussi les médias, en nous disant attention, Kamala Harris va parler d'un instant à l'autre, juste avant même que l'annonce soit faite que la vice-présidente ne parlerait pas. On nous a dit, vous devez éteindre les lumières de vos caméras parce qu'elle va arriver sur la scène que vous voyez d'ailleurs au loin sur les images de Gabriel Aurillon, elle va arriver d'un instant à l'autre, donc vous devez éteindre toutes vos lumières. Et puis là, on ne sait pas ce qui s'est passé dans la campagne Harris-Waltz, mais il a été décidé qu'elle ne viendrait pas. Alors il y a énormément de déceptions, évidemment, qu'on peut lire, qu'on a pu lire sur les visages des partisans démocrates lorsqu'ils étaient en train de quitter d'un pas très très pressé le campus de la Howard University. Ça devait être vraiment une soirée de fête, une soirée historique pour célébrer la première femme présidente des Etats-Unis. Et bien finalement, cette soirée ne restera pas dans les annales.